alors pour cet exercice de graphisme nous allons nous entraîner à tracer des boucles petites et grandes qui montent et qui descendent et pour ce faire nous allons prendre une feuille blanche nous allons d'abord la plier en deux ensuite encore en deux et encore en deux comme ça il y a les plis qui vont nous permettre de tracer les lignes pour savoir où commencent et s'arrêtent les boucles où j'avais plié la feuille et j'ai tracé les traits soit avec une règle peut-être soit avec un cahier bien droit je m'en sers pour tracer mes lignes et maintenant que j'ai tracé mes lignes je sais où vont commencer et vont se terminer mes boucles donc je vais faire des petites boucles qui monte petite grande petite grande je vais alterner les petites et les grandes boucles je commence ici un deux deuxième ligne je fais un point ce sera le début des petites et grandes boucles qui monte je fais encore un point ici ce sera le début des petites et grandes boucles qui descendent ensuite je descends et attention ne se trompe pas un deux en partant d'en bas ici seront les petites et grandes boucles qui descendent et les petites et grandes boucles qui monte il ne faut pas se tromper regardez bien ma feuille c'est une deux lignes en partant du bas ensuite là les parents ce que vous pouvez faire c'est d'abord vous entraîner avec la farine ou la semoule si votre enfant a besoin de réviser ses boucles on peut même tracer des lignes dans la farine ou la semoule si on veut s'entraîner d'abord sinon si votre enfant est très à l'aise si c'est très facile pas de souci on fait directement sur la feuille blanche alors une petite boucle elle part d'en bas elle touche la ligne elle va toucher la ligne ici avant de redescendre je pars du point je monte je retourne en arrière je touche la ligne et je redescends et je touche la ligne ensuite je vais faire la grande boucle qui monte je monte jusqu'en haut je touche le haut de la feuille et je redescends et je touche la ligne en bas et je fais la même chose une petite et une grande boucle qui touche bien en haut avant de redescendre et je recommence jusqu'à la fin de la ligne votre enfant aura moins de mal que moi parce qu'il pourra tenir sa feuille avec son autre main ce qui n'est pas mon cas touche jusqu'en haut moi j'ai la feuille qui bouge voilà pourquoi il faut absolument que votre enfant tienne sa feuille avec son autre main ce sera beaucoup moins dur etc voilà c'est fini en cursive ça ce sont des e et ça ce sont des l comme lorsque l'on a écrit le prénom de maîtresse estelle d'ailleurs maîtresse estelle attend toujours les cartes des enfants ensuite nous allons faire les boucles petites et grandes qui descendent alors la petite boucle qui descend ce n'est pas une vraie lettre en cursive on le fait juste pour s'amuser et ce n'est pas une vraie lettre après les boucles qui descendent permettent d'écrire plein d'autres lettres que vous verrez que nous verrons un peu plus alors on parle de la ligne je descends je touche la ligne et je remonte et je touche la ligne je descends jusqu'à la deuxième ligne et je remonte même chose une petite boucle je touche la ligne une grande boucle je touche la ligne et je remonte une petite boucle je touche la ligne et une grande boucle je descends jusqu'en bas il faudrait vraiment je m'achète une gopro pour avoir mes deux mains ce serait mieux parents si vous voulez m'acheter un cadeau de fin d'année je plaisante bien sûr voilà on a fait le travail votre enfant il tiendra sa feuille donc il n'aura pas de problème comme moi ça quand on l'a fait une fois si ça va parent on peut tenir la main de son enfant au début si c'est difficile attention de bien repartir au bon endroit ici c'est ça qui va être difficile on ne part pas d'ici non 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 sinon ne pourra pas faire les grandes boucles on part bien d'ici 1 2 2e ligne en partant d'en bas et on refait la même chose jusqu'au bout petite boucle et grand de boucle et on continue jusqu'à la fin et même chose voilà et après ça bien sûr on fait une jolie photo marque le prénom de l'enfant et on me l'envoie l'envoie pour que je puisse partager voilà bon courage